bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille donc aujourd'hui je voulais partager avec vous cette recette de graines de gourges alors il y a deux façons de le faire donc ça c'est le résultat d'abord voilà il y a juste à les éplucher les manger franchement c'est très bon pour la santé c'est plus bon pour les femmes pour les hommes que pour les femmes donc je rentre pas dans le vif du sujet je vous ai mis la documentation donc voilà 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 tant que soyez les bienvenus sur ma chaîne pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche voilà la première cloche de liker de partager de commenter et de me dire ce que vous en pensez tant que voilà donc voilà vous voyez ça c'est la courge tarcette donc si vous savez pas quoi faire des graines si maintenant vous n'avez pas un jardin ou quelque chose on peut les utiliser de cette manière aussi les manger c'est tout aussi bien alors vous coupez en fait la tarcette bon tout dépend si maintenant vous l'avez coupé vous l'avez utilisé donc vous enlevez toutes les graines vous enlevez tout le truc jaune dans l'intérieur c'est un peu gluant mais bon après il faut être patient il faut aimer donc voilà on les a lavé et rincé je vais dire il n'y a pas falté c'est juste que les trucs jaune là qui sont un petit peu gênant mais bon ça aussi je pense ça doit être bon aussi mais bon je me suis pas documenté dessus donc voilà on les a lavé et puis avec des livres et puis on les a mis sur l'essuie-tout pour juste qu'elles absorbent un tout petit peu l'eau parce qu'il faudra quand même qu'il reste un petit peu d'humidité dedans et ensuite après on va mettre on va les prendre et on les met dans une assiette voilà alors il y a deux deux manières de faire donc saute les torréfier dans une poêle avec le sel et un tout petit peu d'eau comme ce que j'ai fait avec les amandes mais pas trop d'eau soit tout simplement mettre le sel sur les graines et puis les voilà les frotter les unes contre les autres pour que de façon à ce qu'elles absorbent le sel et on les oublie dans un endroit tranquille maintenant si vous êtes vraiment dans un pays chaud c'est encore mieux donc vous les oubliez quelque part et pas quelque part mais bon dans la cuisine on est bien d'accord et puis le sel va absorber l'humidité qui a dans les graines et après ça donne quelque chose de bien et puis de croquant donc voilà voilà ça c'est le résultat et puis voilà il faut se faire plaisir c'est mieux que de manger des cochonneries ça au moins c'est bien mais bon comme je vous ai dit c'est beaucoup mieux pour les hommes que pour les femmes donc après moi j'en ai mangé donc c'est bon pour tout le monde donc voilà bah écoutez les amis j'espère que vous allez l'essayer je vous dis à très bientôt salam alaikum bon